salut la gang j'espère que ça va super bien aujourd'hui je suis présentement sur l'eau comme vous pouvez voir on est samedi j'ai décidé de faire un lac que c'est la première fois que je le fais puis pendant que ça mordait pas je me suis dit ah bien regardons je vais lui faire une petite vidéo vu que ça fait longtemps que j'en ai pas fait donc cette vidéo là va être sur les tournois d'achigan au québec et en ontario qu'est ce qu'on a besoin pour les faire puis on commence tout de suite let's go donc pour commencer on va commencer avec le québec et ensuite on va parler des tournois en ontario donc ici au québec on a trois tournois on a la tbf pro on a la tbf normal puis on a le face basque ça c'est en ligne sur l'application fish donkey donc pour la tbf pro puis la tbf normal c'est un super de beau tournoi qui se passe au lac bois vin organisé par team brother fishing une super de belles organisations ce tournoi super le fun amical oui quand même de la compétition mais c'est super le fun nous puis pour quelqu'un qui veut commencer c'est parfait ça juste besoin d'un embarcation sans moteur puis là bas ils fournissent les règles ça coûte pas cher le tournoi il y en a deux par année un mois de juillet puis un fin à août fin à août à peu près dépend les dates ils changent à chaque année mais un super de beau tournoi jamais voulait vous inscrire vous pouvez aller sur facebook écrit team brother fishing ou tbf pro puis vous allez arriver direct sur la page du tournoi donc il y a aussi le tournoi face basse qui se passe sur une application dans le fond fish donkey c'est super le fun aussi dans le fond on peut pêcher n'importe quel lac qu'on veut tu peux pêcher ton lac à toi si tu le connais super bien tu enregistres tes cinq poissons puis après ça l'application fait l'addition de tes cinq puis là il y a des prix à gagner et tout donc c'était les trois tournois qu'il y avait ici au québec je vais vous parler aussi de qu'est-ce qu'on a avant d'aller avec les tournois d'Ontario je vais vous parler de qu'est-ce que vous avez besoin pour faire les tournois feuilles a besoin d'une embarcation pour le tournoi de la tbf comme j'ai dit avant c'est seulement il n'y a pas de moteur fait qu'il faut avoir des rames ou comme au kayak à pédales ou peu importe juste pas de moteur puis pour le face basse bien là vous pouvez avoir des moteurs si vous voulez vu que vous pouvez pêcher n'importe où donc qu'est-ce qu'il faut avoir pour aller dans un tournoi qui ne fournisse pas les règles vous allez avoir besoin d'une règle pour les tournois en Ontario vu qu'on peut se qualifier pour les Bassmasters puis des gros tournois aux états ils acceptent juste les catch board ils font affaire juste avec eux autres donc si vous prévoyez faire des tournois en Ontario vous avez besoin d'une règle de même là catch board c'est une centaine de piastres 100 piastres je pense il faut les acheter en Ontario parce qu'ici au Québec je pense que en tout cas je n'ai pas trouvé de dealer bien bien qui en vendait sinon vous pouvez le trouver en ligne sur catch board direct donc vous avez besoin d'une règle de même pour les tournois au Québec vous pouvez acheter n'importe quelle règle frabile il y a plein d'autres marques qui le font là qui coûtent moins cher donc vous avez besoin de ça une embarcation puis vous êtes prêt à aller capturer du poisson pour vos tournois comment que les tournois fonctionnent dans le fond c'est un total de cinq poissons mesurés dans le fond ce qu'on fait c'est qu'on capture un poisson on prend notre règle on met notre poisson dessus il faut que la bouche soit fermée et à côté sur ta petite plate que tu as en avant ici là on met le poisson on regarde on allonge la queue on regarde mettons qu'on a 17 pouces et demi on tient le poisson on prend une photo puis là après ça, quand le tournoi est fini et qu'il finisse souvent vers 3-4 heures bon ben là on va voir la personne qui s'occupe du tournoi on lui donne les poissons qu'on a enregistré, mesuré il faut que ça soit très bien voyant il ne faut pas que vos photos soient floues sinon ça ne marchera pas donc c'est aussi simple que ça les tournois comment qu'ils fonctionnent là on va parler des tournois en Ontario qui sont un petit peu plus de haut calibre vu qu'on peut se qualifier puis les Bassmasters puis plein d'autres tournois aux états donc pour commencer il y a le KOO en Ontario qui le font eux autres je pense qu'ils ont 10-12 tournois qu'il faut se rendre là-bas puis là c'est le même principe on commence à 1h, 6 ou 7h on fait notre tournoi après ça on enregistre nos poissons puis là on voit encore les résultats voir si vous êtes premier ou dernier donc il y a eux autres il y a le kayak Bass Canada que lui il est en ligne on peut pêcher n'importe quel lac au Canada on enregistre notre poisson en ligne puis c'est aussi simple que ça je pense que c'est 100$ rentré ou 50$ puis ça ça passe par l'application je vais vous la sortir l'application Fishing Chaos on va sur ça on écrit je vais vous le montrer pas très très long vous voyez je l'ai ici je ne sais pas si ça va super bien je l'ai juste ici on clique dessus là vous voyez on voit toutes les entries et combien de pêcheurs qu'il y a puis ça c'est des tournois par mois donc il y en a un juin juillet à août puis là il y a le total après deux mois je pense qu'Antoine Desrochers il le fait justement donc jamais vous avez plus de questions peut-être qu'il demandait à lui moi je ne le fais pas personnellement donc vous pouvez demander à lui il y a aussi un autre tournoi que lui il sera pas ben long que c'est le Ontario kayak kayak Bassmaster donc lui on peut se qualifier pour faire le Bassmaster un autre tournoi qui est très semble très difficile ça se passe en Ontario aussi il faut se déplacer puis là on gagne des points donc c'est demain qu'on se qualifie pour le Bassmaster donc c'était tout pour les tournois il n'y en a pas beaucoup surtout ici au Québec il y en a un petit peu plus en Ontario mais dans la masse pour s'amuser si jamais voulait prendre ça vraiment relax puis juste avoir du fun les tournois ici au Québec sont parfaits pour ça t'as pas de pression rien il y a des prix à gagner donc c'est quand même le fun si jamais t'es un pêcheur en kayak qui est très élevé puis qui veut faire sa place dans les tournois puis prendre ça plus sérieusement bon ben là aller vers l'Ontario ça vaut la peine on peut se qualifier comme j'ai pour des tournois aux États-Unis donc sur ça c'était ça ma petite vidéo moi je vais essayer d'aller capturer du poisson encore essayer de trouver très tough c'était la clause que je suis donc sur ça je vais tout mettre les liens des tournois que j'ai parlé je vais les mettre dans la description en bas de la vidéo donc allez la voir vous allez pouvoir cliquer sur le lien puis ça va vous emmener direct à la page puis jamais vous avez d'autres questions comme d'habitude mettez les dans les commentaires ou juste m'écrire sur Facebook ou Instagram puis je réponds assez vite donc sur ça mettez un petit j'aime à la vidéo abonnez-vous à ma chaîne puis sur ça on fait attention sur l'eau on capture du poisson puis on lâche pas salut bonjour 회 Merci.